Alors les amis, voici un autre grand frère camerounais qui réside au Canada. Je ne sais pas, je viens de le découvrir, peut-être que c'est un autre entrepreneur qui va désormais suivre. Alors, il nous dit qu'il soutient Claudel Nubici à 500% et que beaucoup n'ont pas compris la sortie de Claudel Nubici. Vous savez que c'est ça qu'elle a une maintenant, Immigration Canada. Bon, nos grands frères qui sont au Canada veulent absolument décourager nos jeunes petits frères qui sont ici ou nos jeunes frères qui sont ici qui veulent aussi goûter le goût du miel. Donc, il a fait une sortie concernant, excusez-moi pour la tautologie, concernant la sortie de Claudel Nubici. On y dit beaucoup de choses. Peut-être qu'on n'a pas compris Claudel Nubici et que lui, dans sa vidéo que je vais vous présenter, il va peut-être mieux expliquer. Donc, je vous invite à bien l'écouter. Écoutez-le jusqu'à la fin et je vous donne mon opinion. Les amis, moi, je ne sais pas ce qui se passe vraiment. Parce que là, depuis, tout le monde, tous les youtubeurs que je connais là vraiment, presque tout le monde tient le même langage que moi j'ai tenu là. Ça fait, c'est un bout de temps. On dit souvent vraiment que la vérité finit toujours par triompher. Quand je parlais de ça ici, vraiment, tout le monde, les gens intéressent à m'en dire, tu es négatif, il faut voir ma vidéo où je parlais des réalités de la vie au Canada. Où j'ai décrié cette chose, les gens disent que oui, si c'est ça, vraiment quitte, rentre, rentre. Ils ne m'ont pas dit quoi. Quand Philippe, qu'est-ce que Philippe a dit vraiment d'extraordinaire par rapport à ce que moi j'ai dit depuis? Tout ce qu'il a dit, ce sont les mêmes choses que j'ai dit. Ça, moi j'ai eu même l'impression qu'il a peut-être vu regarder ma vidéo avant de faire ça. Quand moi j'ai parlé, vous avez pris ma vidéo pour poster. Quand moi je ne suis pas dans les millions d'abonnés, vous ne vous considérez pas, vous dites, non, si on prend la vidéo du monsieur, si on met là, non, on ne va rien, on ne va rien gagner. Maintenant, vous faites semblant comme si, maintenant, vous saviez que la réalité était difficile, il y avait ci, il y avait ça. Maintenant, vous revenez commencer à parler, dire non, vraiment, c'est difficile, ce n'est pas facile. Il voit même le charlatan. Qui passe la terre et dit que non, on vous attend ici au Canada. On vous attend ici. Vraiment, c'est bien, c'est le paradis, c'est ci, c'est ça. Même le charlatan, là, lui-même, il dit que dans le Canada, il n'y a plus, ce n'est plus bien. Il y a des choses que ça ne tient plus. Mais qu'est-ce qui ne va pas, cher monsieur? Même la dame, la dame, qui passait à parler, 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 dit que non, on ne peut pas vous bloquer. Mais en fait, quand les gens ne vous détournent pas, il y a même encore une lancée, il dit que non, c'est vrai, ça ne tient pas. Ça ne va pas, oh, c'est difficile, oh, qu'est-ce qui ne va pas, c'est maintenant difficile. Il faut être vrai, ça sert à quoi de vouloir s'embrouiller, être là vraiment, vous êtes seulement là derrière la course, c'est quoi? C'est la course de quoi? Vous courez derrière quoi? Il y a des gens qui sont là, dès que moi je parle un peu de Jésus, ça leur fait mal. Vraiment, si moi je parle de Jésus, ça vous fait mal, ça veut dire que peut-être que, oui, on dit la ténèbre, quand on dit la ténèbre, quand on parle de la lumière, on met la lumière un peu sur vous, ça va vous déranger. Oui, je comprends, ça va vous déranger. Mais là, il faut se répentir. Si on parle de Jésus-Christ, et vous vous sentez mal, non les amis, ça, ça veut dire que le Seigneur a créé vos interpellants, vous répentir. Et votre chair ne veut pas. Votre chair ressent vraiment que ça fait mal. Alors, vous savez que la vérité, ça blesse, non? Oui, donc ça dit que si la lumière vient, mais vous vous sentez mal, ça veut dire que vous êtes dans les ténèbres. De toute façon, on ne peut pas parler de Jésus-Christ et tu sens mal. Et tu sens mal, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne tient pas dans ta vie. Vous voyez, vraiment, c'est le seul nom vraiment qui donne la vie. C'est lui la vie même en réalité. Donc, vraiment, normalement, on devrait, quand on devrait parler de lui, vraiment, on devrait être vraiment très content, savoir que voilà notre Seigneur. Vous croyez qu'il y a encore quoi sur cette terre? Franchement, les amis, on va s'accrocher, vous allez vous accrocher derrière la vanité. Si vous avez dit ça même, si vous ne comprenez pas, tout ça sera vanité. Tout ça sera vanité. Le Seigneur a dit, si vous avez la nouture et le vêtement, cela suffit. Donc, voilà l'essentiel ici. Donc, tous les autres trucs qu'on fait, si le Seigneur permet que tu fasses, tant mieux. Mais il ne faut pas t'accrocher à ça. Il ne faut pas t'accrocher à ça. Donc, si le Seigneur permet que tu voyages, mais si tu voyages, je n'ai pas dit que voyages, ça ne sert à rien, ou bien augmenter ses revenus, ça ne sert à rien. Tu peux augmenter tes revenus si le Seigneur t'en donne la possibilité. Je vais vous dire même que la plupart des gens qui courent derrière l'argent, ce sont eux que l'argent fuit. Moi, je vais vous dire, vraiment, c'est un constat. Moi, je vais vous dire, plus vous courez derrière l'argent, vous vous cassez, vous vous tourmentez. La Bible dit, ne te tourmente pas pour t'enrichir. Vous ne comprenez pas l'autre. Et d'autres, à cause de l'amour, de l'argent, se sont jetés dans bien des tourments. Beaucoup de gens que vous voyez là, en train de parler, disent que non, je suis millionnaire, j'ai l'argent à gauche, j'ai l'argent à droite. Beaucoup d'entre eux, ce sont des gens qui souffrent. Vous ne pouvez pas imaginer la quantité de douleur, de souffrance qu'ils ont. C'est vous qui les enviez à l'apparence. Mais vous ne connaissez pas au fond ce qu'ils vivent. Beaucoup de ces gens que vous prenez comme des stars à gauche et à droite, ils sont malheureux dans leur chair. Ils sont malheureux dans leur esprit. C'est l'apparence. Ils veulent paraître. Mais au fond, ils ne sont pas heureux. Qui donne le bonheur ? C'est Jésus-Christ seul, les amis. Il n'y a pas deux personnes qui peuvent vous apporter le bonheur. C'est Jésus-Christ qui donne le bonheur, qui donne la paix, la vraie paix. Le monde ne peut pas vous donner la paix. Le monde donne une paix éphémère qui ne dure pas et qui ne va même jamais vous aider. Mais Jésus-Christ vous donne la vraie paix. Combien de personnes ont détruit leur vie à cause de la course derrière l'argent ? Vous courez derrière l'argent. Vous voulez devenir millionnaire. Vous voulez avoir tel bien. Vous voulez tel bien, les maisons, les voitures. Vous voulez aussi que votre compte bancaire soit fourni. Vous voulez pouvoir voyager partout dans le monde entier. Vous voulez pouvoir faire ci ou ça. À un certain moment, le diable va vous piéger. Il va vous entraîner derrière cette course. À un certain moment, vous allez vous rendre compte que vous allez quitter la terre. Et vous allez aller où maintenant ? Votre âme sera où maintenant ? Parce que l'homme, ce n'est pas seulement le corps que vous voyez. Ce n'est pas seulement la chair-ci. La chair-ci est éphémère. La preuve, c'est que vous voyez, dès que les gens quittent là, on ne sait pas où. On met ça dans la terre. Non, ça pourrit. Ça pourrit. Donc, les amis, ce n'est pas ça qui est important. Je sais, les gens veulent devenir heureux. Les gens cherchent le bonheur. Mais est-ce que le bonheur, c'est l'argent qui va vous rendre heureux ? Moi, je vais vous dire non. Non, je vais vous dire. Il y a des gens qui ont eu vraiment beaucoup d'argent. Mais ils se sont rendus compte que ce qui les rendait heureux, finalement, ce n'était pas l'argent. Ce n'était pas ça qui les rendait vraiment heureux. Au contraire, l'argent les amenait plutôt beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de gens qui sont là dans beaucoup de business, beaucoup d'entreprises, beaucoup de ceci. Mais ils ont les mots de tête chaque jour. Les problèmes à gauche, les problèmes à droite. Et parfois, vous allez entendre que la personne a l'AVC. Donc, le bonheur, c'est Jésus-Christ. Et il y a aussi la stabilité. Quand vous êtes stable dans votre tête, vous êtes tranquille. Vous vivez, vous êtes heureux. Vous êtes épanoui. Donc, c'est ça. Donc, venir au Canada, c'est juste comme... C'est une option. Vous pouvez vraiment venir comme vous ne connaissez pas venir. Et ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est pas dire que lorsque vous serez ici, vous serez heureux. Non. Ce n'est pas ça. Le bonheur, c'est Jésus-Christ seul. C'est Jésus-Christ qui donne le bonheur. Ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas un endroit. Beaucoup de gens sont ici, ils sont en train de souffrir. Je vous ai parlé de ça maintes fois. Beaucoup de gens sont arrivés ici, ils sont en train de miser. C'est le rêve qu'on dirait, mais là, c'est devenu le cauchemar. Ils ne sont pas encore sortis de là jusque-là. Il vous a dit ça maintes fois. Qu'est-ce que vraiment Philippe, si moi, a dit de particulier que moi, je n'ai pas dit. Moi, je ne sais pas. Dites-moi un seul aspect qu'il a dit que je n'ai pas dit. Et les gens sont là. Ils continuent de vouloir, de combattre. Vous allez combattre jusqu'au... La vérité finit de ne pas triompher. La vérité finit de ne pas triompher. Moi, je ne suis pas la poussée. Je suis la foule. Si vous me suivez et que vous me suivez parce que ce qu'il vous dit, ça vous amène à suivre le bon chemin. Et à dire que finalement, vous allez même peut-être marcher tel qu'il faut. Tant mieux, vous suivez le Seigneur Jésus. Suivez le Seigneur Jésus-Christ. Ne me suivez même pas. Mais si vous me suivez parce que je suis le Seigneur Jésus-Christ, tant mieux. Mais si vous me suivez juste parce que je ne sais pas ce que vous cherchez. Je ne sais pas. Et vous, vous cherchez le bonheur là. Le bonheur, c'est Jésus-Christ qui le donne. Ce n'est pas l'homme. Alors, je crois que vous l'avez bien écouté, les amis. Moi, tout ce qu'il a dit, là, il a raison. Il dirait même à 300%. Il est très clair. Il est très juste. Mais au moins, je ne comprends toujours pas. Puisqu'il a mis Jésus-Christ devant. C'est tout à fait normal, non? Nous tous, nous croyons en Dieu. Mais il est parlant là un peu comme les pasteurs qui sont tous les jours dans les églises. Ils disent, seuls les pauvres iront au paradis. Les riches iront en enfer. Et c'est lui qui roule dans les grosses voitures. Les dîmes, les quêtes, les dons, c'est pour lui. Vous passez votre temps à souffrir au soleil, vous venez cotiser. C'est pour lui. Mais il vous fait comprendre que seuls les pauvres iront au paradis. Oui, le grand frère-ci est lui dans son bonheur. Mais il vous fait comprendre que faites attention du bonheur. Il dit qu'il a beaucoup d'argent. Mais il vous dit, ne rêvez pas d'avoir aussi trop d'argent. Parce que je vois un monsieur qui est toujours plus beau, propre. Il n'a pas un problème de santé. Il est dans une voiture confortable. Il est, je ne sais pas, il a tout. Mais il vous fait comprendre que, ne rêvez pas aussi. C'est vrai, il a dit qu'il n'empêche pas quelqu'un de voyager. Vous allez toujours venir dire que, bon, on ne vous interdit pas aussi de faire ci, de faire ça. Mon frère, tout le monde a besoin du bonheur. Là, c'est mon point de vue. Mais, ne soyez pas prêt à tout. Et ne faites pas tout pour avoir le bonheur. C'est vrai. Il a aussi dit que, si Dieu ne te donne pas l'opportunité d'avoir ce bonheur, ne force pas. Bref, il a été très clair dans sa vidéo. Mais grand, où moi je condamne toujours, c'est le fait que vous dites aux jeunes qui veulent même passer par la voie normale de ne pas venir au Canada. De ne pas rêver de l'Europe. Pourtant, vous êtes là-bas. Ce n'est que ça notre problème. Vous êtes là-bas. Quelqu'un m'a posé aussi la question dans ma récente vidéo, à savoir, Franco, tous les jours, tu fais les vidéos pour encourager les jeunes d'aller à Mbeck. Pourquoi toi-même, tu n'es pas pour aussi te chercher à Mbeck? Je vais répondre. Alors, je vais répondre très simple. Moi, je vis au Cameroun. Mais je suis comme un fonctionnaire à Mbeck. Parce que mon salaire, ce que je touche, déjà, je paye les taxes en France en vivant au Cameroun. Et mes plateformes, je gagne de l'argent et je paye les impôts en France. Et je veux vous rassurer qu'il y a des mois où je touche, parfois, le double du SMIC de certaines personnes qui sont en Mbeck. Je parle du SMIC. Je n'ai pas dit leurs avantages et leurs... Donc, moi, j'ai donc jugé qu'étant au Cameroun, si je touche seulement le SMIC de quelqu'un qui a Mbeck et la vie chère qui a Mbeck, vous savez que la vie n'est pas si trop chère au Cameroun. Pourquoi encore aller courir le risque? Pourquoi aller en commun? Si quelqu'un est au Cameroun, qui ne touche même pas, ne serait-ce que la moitié du SMIC, pourquoi ne pas aller se battre? C'est là où il y a mon problème. Parce que si moi-même, j'étais dans la même condition que certains frères d'ici, genre, tu travailles même pour les gens, le salaire ne passe même pas. Le minimum qu'on te propose, on ne te paye même pas. Car tu vas rester là, assombré, parce qu'il ne faut pas rêver, parce qu'il ne faut pas aussi tenter ta chance, s'il y a la possibilité. Moi, je n'encourage pas les gens qui ne passent pas le désert, pas la main et tout. Mais si tu as la possibilité d'aller passer par la croix normale, aller te battre, frère, ne réfléchis même pas. Go! Sous-titrage Société Radio-Canada